hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors je commence l'épisode directement dans les mines où je suis en train de miner des choses voilà donc j'ai plein de trucs que j'ai pas du tout besoin et je vais miner donc 1 il m'a donné 1 donc et là ça fait 4 et là ça va me donner combien en tout 13 13 pour 5 diamants c'est pas très mal et tout ça c'était juste une introduction pour vous présenter ma pioche qui s'appelle fortune 1 qui est fille 5 fortune 3 mending et un breaking que je vais passer certainement que je vais passer donc elle serait par toute seule comme une grande que je vais passer certainement en avec du la netherite pardon donc on va faire ça ensemble donc sur notre upgrade gira la table de forgeron il me semble on met d'un côté et l'autre de l'autre et et on a tout simplement on va passer donc aller tout là donc on va pas qu'elle à 2000 2000 coups et donc elle va passer automatiquement c'est très bien et là on va enfin je vais enfin vous montrer ma technique de l'aide comment je vais miner la netherite mais bon avant d'y aller n'importe où on va juste faire le point ça ça doit être un nether qui a été invoqué ça changeait tête oui donc là j'ai trois pieds j donc lui j'ai pas pris l'expert donc cela vous les connaissez celui là je me suis trompé donc j'ai pris le swimming cash c'est l'affilage de celui là il faut que je le fasse et celui il faut que je rentre à sa place et celui là un brique et puis donc j'en ai eu deux ils sont là les deux mois c'est mon choix je prends toujours un oui pas de smith c'est un armurier pourquoi et lui a donc lui parce que tout simplement il fait de la nourriture pour tout le monde ok je vais lui donner ça il va être content le whip and smith pourquoi parce que la cause de ça on fait tout simplement oui j'ai plein de truc là il faut peut-être que je me vide avant hop 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 jogo qui perd ça parce que vous fuite et il vous fait gagner plein 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 avec mon truc color donc voilà donc ça va aller vite tellement ça va aller super vite il est content il expert on va bientôt faire passer aux masters crois que c'est le dernier grade là ils vont attendre un peu il va faire un tour et il va revenir jusqu'au moment lui par contre je n'ai pas assez d'un aller je lui achète un temps voilà c'est ça fait un peu cher mais c'est pas grave au moins est-ce qu'il va il a ouais il a c'est bien il me donne des pommes c'est très bien parce que les pommes je galérais pour les avoir c'est très bien et lui donc l'entendait un bruit ok pourquoi 26 normalement il est censé être moins cher 20 sur 10,15 il n'est pas normal c'est super aléatoire mais bon c'est pas grave je les ai gratuitement moi le charbon vous avez vu 22 déjà en faisant pratiquement rien donc c'est très bien ah oui non j'avais un peu de ça aussi ok donc je lui donne un peu de blé et ça marche donc ils vont être contents ils vont s'accoupler ils vont être cool tranquille pépère j'ai une cloche pour 31 une belle c'est une cloche pour 31 émeraudes je peux la prendre tu veux mais je le ferai pas ce qu'on va faire aussi c'est que je vais rentrer celui là à sa place je vous montre comment je rentre c'est une prise de tête plus en moins mais c'est pas rien de méchant donc ok ok je on va juste essayer d'éviter de frapper hop il est rentré il est à sa place donc c'est bon on peut virer le reste donc voilà on a fait le tour je reviendrai dessus quand j'aurai un lecteur donc il faut que je fasse avec tout simplement il m'en faut deux là et après bon je vais m'atteler à faire tous les lecteurs d'un coup ça fait 6 lecteurs 6 bibliothèques ça fait 18 livres donc 18 livres c'est pas très méchant on va se les faire tranquillement peut-être pas ce pour cet épisode parce que les 6 l eux ils m'ont donné deux d'un coup fait eux j'ai fait accoupler ici les deux les deux piens j rappelez-vous les libraires ils m'ont donné deux j'ai mis là et eux dès qu'ils sont arrivés ils ont commencé à s'accoupler directement allez qu'accoupez vous allez accoupez vous allez je vous donne même le pain allez prenez le pain prenez tout il va être content il va tout prendre ok c'est bon et oui j'ai oublié un dernier petit détail c'est mon champ de mon champ de calacy court donc je l'ai changé de là bas il était là bas un peu en mode dégueulasse à la et là il est protégé pour qu'il est sûrement donc vous voyez les limites du claim donc là c'est bon je dois il faut juste que j'éclaire donc voilà je suis même l'argent que ça va donc voilà et là bon le truc les clés on en parle maintenant rapidement les clés vont faites regardez bien imaginez vous ça c'est mon claim imaginez quelqu'un de l'extérieur veut vous exposer votre clé et moi en voyant de la lave et tout ben ça marchera pas parce que regardez bien le sens dans aucun sens je le fais donc là on est à l'extérieur donc quelqu'un de l'extérieur il envoie de l'eau hop il va te bloquer la l'eau juste au début de claim mais par contre moi de l'extérieur normalement hop il va y aller donc moi mes sources d'eau vont fonctionner de l'intérieur vers l'extérieur il n'y a pas de souci c'est de l'eau de la lave ça marche comme ça aussi donc hop et là c'est bloqué au début de claim donc de temps en temps quand vous faites des claims plusieurs claims plusieurs blocs donc vous pouvez avoir des problèmes d'eau dans quel sens vous l'envoyez donc où vous faites un inclaim de toute votre zone et vous faites une grande ou trouver la solution quoi donc faites attention à l'eau comment dans quel sens ça va l'eau la lave tout le truc là là l'obsidienne aussi je crois l'obsidienne le signal rattle aussi ainsi de suite et ça c'est dégueulasse il faudra que je m'en occupe un certain moment bon je me vide un coup et on va aller dans le désert et juste avant d'aller dans le désert j'ai commencé à faire des échanges avec mes mais mais même dit vous avez vu j'ai deux et l'intra cg de mendi contre deux et l'intra le gars il était sympa il m'a dit un mendi contre deux et l'intra je pense qu'il doit avoir plein d'intra donc du coup non j'étais honnête je lui donnais un point donc voilà et là c'est tous les fiches ainsi que j'ai ça c'est les swinging qui sont en filage donc je commence à préparer le gentiment je finis de préparer quelques potions et on va y aller j'arrête mais qu'un c'est là déjà en moins la fin et résistance et on y va bon je suis parti un peu rapide mais malheureusement que j'ai oublié donc la moitié de mon se fait péter ce que je vais faire au fait heureusement que j'ai accès à mon chalca box donc ça c'est une voilà ça c'est carré ça ça c'est fortuna et ça c'est carré ça carré ça c'est une c'est le touch donc je l'ai eu en chantant mais j'ai ajouté bien sûr elle était efficace et 4 donc je les repasser en effet 5 mendi game breaking donc on va se faire une pièce et un peu de faire ça c'est pour dézombifiez donc je l'ai toujours sur moi et ça c'est pour stack et hop moi je garde tout sur moi on se fait notre minimum de stuff syndical je me suis pas fait attaquer tant mieux ok j'ai pas de ni de casque je crois ok c'était bien ça ça je vire et ça et ça ok c'est parfait je mets le reste des potions sans garde 2 sur moi juste au cas où et le reste vous allez voir la magie ça c'est pas bien ce que je vais faire mais vous n'avez rien vu donc mais non ça brûler au tout de suite donc je me suis fait un chemin par là et vous allez voir la magie ça mine extrêmement vite et là et j'avance et j'avance et j'avance et j'avance et j'avance et j'avance je laisse de côté là tout à l'heure je viendrai récupérer l'expérience donc les le quartz pour réparer un tout petit peu et on y va et on avance mais comme je suis quelqu'un de jamais miné vraiment ligne droite je mine sur trois pour plusieurs raisons donc pour avoir plus des chances d'une de deux si jamais j'ai une poche de lave je peux mieux la gérer par exemple là vous voyez qu'il ya de la lave quelque part donc je me mets comme ça même comme ça là c'est de la lave heureusement que je l'ai vu donc être mieux gérer là c'est bon la lave aller gérer donc j'ai même pas pris ma pression donc je la prendrai pas tout de suite façon jusqu'à quand je me que quand je me verrai complètement coincé je l'utiliserai donc je vais sur x bloc comme ça non c'est bon hop ça c'est du gravier ok et je vais sur x bloc et après je reviens et jusqu'à un certain moment je vais faire une console donc voilà bon à peu près je vais aller par là et ensuite par là mais bon par là j'ai déjà anticipé et donc tout ce que je viens de faire ça m'a compté à peine 200 coups à peine ouais 250 coups donc tout ça c'est 250 coups et j'ai pas pris l'expérience que j'ai gardé donc aller à 1784 on va la prendre juste pour voir 1784 donc on a gagné 100 coups en plus donc donc il faut la laisser de côté la laissé de côté de toute façon quoi qu'il en soit ne commencez pas par elle au début c'est ce que je voulais dire en fait donc voilà donc à 1973 donc c'est largement ça vaut largement le coup vous faites donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à miner pour vous montrer à peu près la salle à quoi ça va ressembler au fait donc juste en faisant petit tour donc 64 sur 64 ok le tour donc je suis à neuf débris donc c'est pas trop mal c'est vraiment pas trop mal j'ai nettoyé de la tout à l'heure donc comme je suis un petit peu paranoïque donc je prends par cinq comme ça et je l'étoie vers les extérieurs toujours donc c'est à dire comme ça et hop ça va très vite et en bas donc je prends un peu et après bon je rebouche à proprement voilà donc j'aime bien avoir plus propre fait maman milan donc un peu avance avance là j'ai fait un trou pas trop méchant je crois que je vais hop le moucher tout de suite c'est plus prudent surtout que j'ai plus si j'ai pas activé de potions j'ai pas activé de potions j'ai un peu de j'ai un peu de quartz pour réparer un peu ma pioche après la blackstone la blackstone ralentit un tout petit peu de luminage mais rien de méchant vraiment rien de méchant pour l'instant pas trop de chance mais bon c'est pas toujours trop de chance je suis déjà j'en ai pris quatre là depuis le début 6 qu'est ce que je raconte j'ai pu compter ok bon on finit juste ce côté c'est là c'est là comme j'en ai eu à côté donc c'est comme le diamant c'est rare où il y a deux filons l'un côté de l'autre j'ai pas choisi le bon filon à vous montrer j'ai pas choisi le bon filon à vous montrer ok c'est pas grave on l'a fini je veux qu'il y a de là ça ça s'en a bien bon vous voyez là elle va bientôt perdre le rouge il reste 230 coups je suis à 16 des hérites débris anciens ça va vers 4 la commune des hérites c'est pas trop mal j'ai de quoi se faire mon stuff tout mon stuff quoi donc les quatre pièces que j'ai pas toujours pas d'ailleurs que j'ai pas que j'ai pas là les enchantes on va dire qu'ils vont bien et donc là si on veut je vais commencer tant qu'il ya un petit bout de de lumière je continue à le faire donc il n'y a pas de souci donc dès que ça disparaît j'arrête de suite donc j'avance donc petit à petit donc il va manquer pratiquement autant donc ouais il va manquer pratiquement autant pour que eux voilà enfin récupérer un peu quand même j'ai laissé exprès donc là les 216 aussi je peux je peux continuer un peu je peux continuer avec tout ce que j'ai mis j'ai laissé de côté on va dire vous voyez donc 292 déjà et toujours 5 1 2 3 4 5 c'est juste un truc de paranoïa on va dire rien de méchant bien sûr mais j'aime bien faire un truc avec méthode méthodique pardon si j'aime bien être là mais être méthodique moi je me concentre un peu et je fais surtout attention à la la parce que j'ai plus de potions fait donc j'ai plus de potions pas sûrement donc il faut que j'aille dans le coffre pour récupérer une passion donc depuis tout à l'heure je me dis il faut que j'aille dans le coffre pour récupérer pour me vider un peu parce que j'ai pris de l'or alors que j'étais pas censé le prendre j'ai même pas une table de crafter même passer de bois pour stacker les pépites d'or je suis miné un peu à la va vite quoi donc vraiment à la va vite je fais attention à la pioche en même temps parce que ça m'embêterait un peu que entre nous j'ai tous les éléments j'ai tous les bouquins en fait ça coûte à peine 17 level je crois quelque chose comme ça le tout non même pas 12 ou 13 level le tout je m'en rappelle plus pour l'enchanté mais bon quoi qu'il en soit les niveaux il y a ce qu'il faut dans le nether 170 ça avait rendu à 170 mais vous avez vu donc mes 60 sur 60 64 64 ça va vite quand même avec avec cette méthode là ça va vraiment très vite hop j'en ai encore ici après je rebouche un peu un minimum propre ok allez remonter oui 300 donc vous avez vu dans 300 donc j'ai de quoi faire un côté j'en ai encore pas là 1 2 3 4 et 5 donc ça va vite juste la lave si je pouvais ne pas avoir la lave ça m'arrangerait mais la lave on en a on est dans le nether c'est le c'est le monde de la si on n'a pas de lave dans le nether ben c'est pas dans c'est ça qui me saoule plus que la lave à peu près dire le gravier bon alors qu'est-ce que ça me saoule le gravier quelle était de mettre le gravier dans le nether il m'a sauvé plus d'une fois le portail qui s'éteint je l'ai vu le portail le portail qui s'éteint et hop le portail qui s'éteint et j'avais dû faire mais pas de mais pas de gravier donc le gravier j'étais bien content de trouver le gravier dans le nether ok c'est une petite poche donc c'est pas trop méchant 268 je pense pas pouvoir la finir mais j'avance relativement bien donc là il y a rien c'est sûr parce que sinon ça se bloque bon sinon ça ne descend pas aussi vite mais de toute façon à un certain moment j'enlèverai tout ce gravier là parce que on va dire j'ai une commande de beaucoup de gravier donc je vais l'enlever proprement je vérifie la pioche toujours toujours vérifier la pioche c'est un peu bêta donc de perdre la pioche pas trop comme ça c'est vraiment bête quoi comme je disais on s'en fout à la limite je referai une autre à force je prends même pas de je prends même pas le le quartz donc allez je fais encore un côté avec vous hop de loin de temps en temps j'ai l'impression d'en avoir donc voir d'en avoir eux restent loin toi je vais piquer ton truc 3 4 et 5 non je l'ai fait 4 ou 5 alors j'ai pas d'or pour te changer encore du gravier bon ça me soule le gravier il y en a un paquet en plus il y en a un paquet bon je vais vous épargner ces détails moi je suis en train de faire du forcing parce que au fait j'ai fini ma maman cote et maman le truc que je voulais faire 64 sur 64 je l'ai presque fini en fait je suis en train de récupérer l'expérience un peu à gauche à droite mais j'en ai encore ici oui c'est bon je l'ai fini en fait largement mais vraiment j'ai gratouillé toute l'expérience qu'il y avait en fait donc bonne nouvelle c'est que ma pioche a la tenue 64 sur 64 et il ne reste que 84 donc 64 sur 64 avec l'expérience qui est à gauche à droite bien sûr je l'ai récupéré mauvaise nouvelle c'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça on a eu que 16 que 16 pardon débris anciens mais bon c'est pas une mauvaise nouvelle en soi parce que honnêtement en 20 minutes 60 non un peu plus une petite heure quoi donc c'est bon en sachant que c'est le minerai le plus cheaté dans du jeu puis recherché du jeu donc voilà ça ne choque pas plus que ça donc ça fait comme ça à peu près les 64 sur 64 la prochaine fois il y a de fortes chances que je referai un autre 64 sur 64 vous savez bien que moi ça me voilà miner ça ne me dérange pas trop donc j'ai encore j'en ai encore ici donc mais là donc je vais aller miner tenter d'avoir un peu plus de diamants dans l'overworld pour récupérer de la vraie expérience et déjà tout est squatté donc comme vous voyez va lui écouter j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que vous allez liker que ça va me faire partager ça fera super plaisir que vous allez mettre quelques petits commentaires sympathiques comme ça vous savez faire vous savez que je réponds toujours aux commentaires et que je vais avoir le plaisir de vous avoir comme abonné c'est toujours pas fait c'est fait je vous dis merci beaucoup beaucoup de votre fidélité donc c'est pas trop mal donc on a nos 16 donc on a de quoi faire votre stuff et on attaquera le reste plus tard je verrai ça je vous dirai à quel moment c'est fait allez tcho tcho tcho